Le tournoi Liena c'est parti On sait que tu t'en fous complètement Mais on y va quoi On est pas favori Liena ce soir Je le dis tout de suite C'est parti Allez on joue contre un mec direct Lion Mind quoi Le mec c'est L'esprit du lion quoi Le mec c'est un lion Il pense lion le mec Bon je suis en train de faire de la merde là Bon allez on s'en fout Non je mets pas le fou en G7 Quand je joue ce truc de barbare Je sais pas ce que j'ai foutu Mais j'étais en train de penser tarot J'étais en train de penser orthographe Je pensais pas printemps J'ai pas pensé printemps Que je joue cette ouverture Vas-y vas-y bouffe le pion Vas-y ça c'est bien Et je vais te faire fou à 6 Tiens vas-y vas-y roc Très intéressant de roquer E5 vas-y tiens je vais te défoncer au centre maintenant Il peut faire E4 ça peut être un peu chiant Bon bah E4 moi Bon on va bouffer là On va bouffer là On va bouffer là On va lui coller une tour en D8 Et on va lui demander Comment tu développes ton fou tonton Bah oui c'est une question C'est très important Tu fais A3 Je fais tour B3 C'est très très intéressant de bouger le fou là On va s'amuser Dame A6 Bon bah écoute Je vais faire Je vais mettre la tour ici Mais je suis pas convaincu de ce coup Je vais mettre la tour en C6 Je vais mettre la tour en C2 Je vais mettre la tour en A8 Et je vais lui demander Tonton où va ta dame ? Ouais ce sont des questions rhétoriques J'ai envie de te dire Si je veux tu n'as plus trop de cases Enfin il faut le savoir Bon j'aurais pu le faire au coup d'avant Allez abandonne Lion Mind Je te prends sur échec Boum Allez c'est parti 2702 en bulette On se rapproche de mon max C'est 2716 Ouais je sais J'ai un gros hélo en bulette Non mais j'ai juste pris des mecs Qui étaient pas très forts Et j'étais chaud Et je streamais pas aussi C'est comme ça que j'ai refait le max Allez Lawrence 97 Allez tonton T'es un jeune haut T'as 20 piges J'abandonne Tu n'existes plus Tu te prends une Scandinave dans la gueule Cavalier C6 Fous C4 Fous G4 Je vais te mater Grand Rock Tu ne peux pas prendre Bah je crois Bon allez on va bouffer Cavalier E5 Alors cette position Je vous en ai déjà parlé Tonton dame F5 Et l'idée 7 Je vous l'ai dit J'avais eu ça en partie longue Automatiquement je connais Faites très attention Je connais encore Bon Écoutez Je vais faire KB6 C'est un peu de la merde Mais j'ai envie de Je sais pas J'ai envie de garder les pièces Sur l'échiquier J'ai envie de le mater J'ai envie de penser printemps Bon c'est pas la bonne game là C'est pas la bonne game Je suis pas en train d'être efficace Je suis pas dans l'efficacité Là je suis dans le caca Allez Kev Bouge toi le cul Au bout d'un moment Je joue mal Putain Il y en a marre J'ai plein les couilles De rien voir Non mais je suis pas allé Dans l'efficacité Je suis allé pour le mater A la va vite Je l'ai pris de haut Putain Je l'ai pris de haut Le mec Et finalement C'est nul quoi Ce que je fais C'est nul C'est nul C'est nul Bon allez KF3 échec Peut-être ça va passer Allez Ridicule Ridicule Du caca C'est du caca liquide Ce que j'ai joué Allez crypto chess Alors toi tu vas payer Pour la semaine dernière La semaine dernière T'as eu une chance De ouf Je suis pas convaincu De l'ouverture Une nouvelle fois Je suis pas dedans Pour le moment Je suis pas dedans Il va falloir se réveiller Allez Boum Dégage Ça c'est un pion Allez On va partir par là-bas Boum J'aurais pas dû prendre direct Fallait Fallait temporiser Bon le mec On est pas tombé Sur un original Le mec Attaque à fond Vers le roi Le cavalier F4 On tour prend G2 Encore plus fort Avec la F4 Qui arrive Kev Faut se réveiller Tonton La sieste C'était tout à l'heure Bon allez Dégage Paye Paye la semaine dernière Ton tournoi de merde Maintenant Amman Putain c'est pas possible De prendre déjà Tous les titres et direct Mais chess.com C'est vraiment des voleurs C'est pas possible Tu n'as pas le droit De faire ça Tu n'as pas le droit De donner des appareillements Comme ça Dès le début du tournoi Parce qu'Aman en bullet C'est sûr qu'il est bon On a compris que Que quand il y a plus de temps Sur la pendule Il était pas forcément là Mais en bullet C'est un monstre Il joue très vite Le tonton Tonton Amman On va faire le plan Qu'on avait vu avec Fab F4 F5 Allez KF2 KG4 On avance On va revenir vers G5 Allez A la Fab Liby Hashtag Je suis Liby On va le pousser On va lui pousser G4 Ok Il prend une fois On prend une fois Mais bon Il est plus rapide Il me fait mal à la pendule Il échange les pièces Comme il faut Il va falloir faire Cavalier E4 Et qu'il prend G3 On est mort Elle est perdue Celle là Peut-être que je commente Un poil moins Peut-être Il faudrait que je parle Un poil moins Quand je joue Récompte des mecs De ce niveau là Dans le Turfu Dommage Il n'y a pas moyen D'arnaquer ça Bouger le cavale Le mettre en D3 Il n'y a rien à faire La position est horrible Il n'y a pas l'ombre D'une idée On fera mieux La prochaine fois Bon J'essaye de m'activer On va récupérer Un pion Ah non Il y a le fou Il y a le fou Qui prend Ok On a perdu celle là On a perdu une bataille Pas la guerre Mauvaise partie Mais il faudrait Que je me concentre plus Contre des mecs Du niveau d'Aman Parce qu'Aman Ça pique Non Là peut-être Le mec va connaître La théorie Ça va être un peu Embêtant Mais on On se détend Qu'est-ce que c'est Que cette merde J'ai rien compris La dame D4 J'ai pas compris Mais il prend C2 Putain Kev Qu'est-ce que c'était Qui c'est Qui c'est ces types C'est vos amis Chess.com Se foutre de notre gueule Qui c'est ces types Qui c'est ces types De quel droit Vos amis C'est vos amis ça Qui se foutent de votre gueule Voilà T'as bien parlé Tonton Il a bien parlé L'entraîneur C'est vos amis ça Qui se foutent de notre gueule Chess.com Allez On continue On va le défoncer Lui Vas-y viens Américain quoi T'es en pleine Tu joues en pleine après-midi Tu es avantagé Allez Le cavalier vert F5 C'est la petite danse C'est la samba Samba C'est la coupe du monde Brasile C'est le Brésil Tonton C'est le Brésil C'est la samba Des cavaliers C'est les danseurs De salsa Les tontons Boum Dégage avec ton fou Joue ton pion Joue le pion isolé C'est très bien pour toi Ça va te faire du bien Joue le pion isolé FK C4 Dame à 6 C'est intéressant Hop FK T'es cloué Allez Reviens Voilà T'abandonnes C'est beau ça Égalité matérielle Tu reconnais la supériorité Tu reconnais Bravo J'aurais pas dû jouer comme ça Allez on se concentre Bien joué Amman Je voulais lui faire un petit piège stratégique Ça n'a pas marché Il joue bien Amman Putain Bon Allez on a peut-être réussi à faire ce que je voulais C'est-à-dire lui ouvrir sa colonne H Voilà on est pas mal maintenant les mecs Est-ce que ça le fait ? Ouais Ouais Faut que ça le fasse Je suis en place En place Toujours en place Quoi qu'il se passe Tonton Prise prise Puis on prend B7 Roi D7 Ou pas Roi D7 B8 Cavalier Et Roi E8 Et il n'y a plus d'échec Tonton Quoi qu'il se passe Toujours en place D'ailleurs encore Tu reprends aussi ses échecs On va prendre Et on va le mater en H1 Si si tonton Si 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 Reviens par ici Amman Si si Toi même tu sais tonton Toi même tu sais tonton J'aime de pacotis J'aime de mémoire Fais très attention Bah allez Redonnez moi des adversaires Là vous êtes fou là Chesscom Vous me faites perdre du temps C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça Chesscom Vous me faites perdre Du temps au patron du game Là Attention Je pèse dans le game Faut le savoir Bon alors toi Tu es tombé sur un original Je vais te mettre la dame en D3 Le pion E4 Quand même Je te le dis tout de suite Merde J'ai fait le con Alors je vais faire C3 Et sur fou prend Qui prend D5 Je vais mettre Qui prend C7 Et je vais te claquer Un petit E4 Dans le bon tempo Fais très attention C'est de la tactique Bon Je vais faire petit rock Ah il y a fou prend F3 Bon Honnêtement les mecs C'est pas la bonne partie Ça fait chier Après d'avoir battu Amann De faire une partie de merde comme ça Faut l'arnaquer Mon roi peut être un peu en difficulté On va mettre le pion H3 Même si je ne suis pas fan Il y a peut-être du tour prend H7 Qui traîne Ok Il prend G4 Puis on prend G4 Ok Je vais prendre E7 quand même Mettre un petit tour C1 C6 et tour F1 Voilà Comme ça on va rentrer 7ème Le truc c'est que ça peut faire nul Cette merde Ah non Il y a tour prend tour Mais quel con Putain J'ai vu quoi Je voulais pas faire nul Pour pas perdre le streak Et du coup Je me suis inventé une live quoi C'est ridicule Après le mec a pas l'air d'être super doux En finale de tour Mais bon Aïe 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 aï rapide à la souris dans le petit jeu, là, à la fin. C'est souvent mon problème. Je manque de vitesse à la souris. Bon, c'est pas grave. Faut qu'on reste dans le game. C'est rien. Ça va pas bien loin. C'est rien, c'est rien. Ça va pas bien loin. De toute façon, on pourra pas tout gagner. Donc, il faut prendre les victoires quand elles se présentent. Et faut pas paniquer quand on perd. On a battu Amann. C'était quand même un adversaire direct qu'on a battu. Je sais pas ce que je fous. Je sais qu'il joue pas mal ce genre de position. C'est pas si grave de perdre une caloche, là. Ça, par contre, c'est chiant. Ça va peut-être nous faire deux défaites consécutives. Là, on est très mal, là. Là, on est raide. Après, on joue avec les cavales. Qui c'est ? Un cavalier qui surgit de la nuit. Ça, c'est trop les références de mon père, quoi. Ça craint. Non, mais attends. Le mec, il va jouer ça pour gagner. Bon, il est assez con pour le faire, après. OK. Il fait nul. On aurait joué pour gagner avec plus de temps. Mais là, il avait moins de temps, après. Du coup, je suis un peu la stratégie d'un des d'un des viewers qui m'avait conseillé quand tu joues contre un adversaire direct de pas de pas jouer trop la gagne, de se dire OK, si je fais nul, nul, quoi. J'aurais pas pris si j'avais su qu'il jouait comme ça. OK. Je vais peut-être faire du fou G4 échec et claquer en F3, là. OK. Je vais prendre là. Je vais mettre le fou en F5. Je vais faire le grand roc en pré-move. Cavalier D5. Cavalier prend. OK. On va jouer la paire de fou. Ici, c'est vraiment terrible, terrible. OK. C6. Il ne peut pas prendre Y-RB8. OK. On va mettre la tour en E8. On va essayer de remettre la structure de pion à l'endroit s'il prend F5. On va prendre là et faire fou G5 échec. Fou prend F4 et tour prend D4. Il y avait E5 échec qui était peut-être plus fort mais on le fait maintenant. Il recule le roi tour D8. OK. On prend la colonne ouverte. Il va remettre la tour. Ah. Allez. On va passer par là. On va mettre le roi ici. C'est pas mal joué là ce qu'il fait. Ça, je n'ai pas trop compris fondamentalement. Ah. Bon, OK. Ouais, c'est pas très grave là. Il allait... Il a fait un peu le spectacle avec ce coup-là mais en fait, c'était pas du tout pragmatique. C'était assez faible. Et moi, je vais envoyer les pions maintenant. Pragmatisme land. C'est pas très grave là. 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 Ok Une nouvelle fois je suis un peu lent à la souris Je suis un peu lent à la souris Mais ça va c'est passé Les gens ils disent la même Ils parlent le truc de Zoro Ils disent la même C'est trop les blagues de mon daron ça Quand t'as les mêmes blagues que ton père Ça fait peur Et c'est pas que pour moi C'est que t'as plus le style quoi Non mais ok j'aime bien les blagues de mon père Mais bon faut pas abuser non plus quoi J'ai pas 60 piges quoi Bon allez on est reparti Il faut prendre H4 Kev Ah il y a la tour qui tombe derrière Ah mais c'est l'enchaînement des erreurs là J'en rate trop là Et je vais me prendre Un enfermement de dame Le pire c'est que je le dis Et que je vais quand même me le prendre Ouais c'est complètement foutu Il n'y a aucune idée là Donc il n'y a qu'une idée Mais ouais ça marche même pas C'est prise 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 Et faire B2 Mais ça marche pas parce qu'il y a tour B8 échec à la fin C'est pas bon ce qui se passe C'est pas bon les mecs Je joue mal C'est une partie que je ne vois pas perdre normalement Ce que je suis en train de faire Là sinon il faut prendre H4 Il y a des trucs J'ai fait B5 Je l'ai fait avoir dans la diagonale Bon allez là Celui là on va la gagner de manière peu académique Mais d'autant plus efficace On va mettre le fond D4 On va faire Roi B1 On va le prendre là C'est cool Là on va aller le mater A l'ancienne On va mettre le pion H6 Je vais gagner en F3 Il faut que j'aille taper un truc Qui est fou C4 là Ça l'air pas mal Donc on va aller pylonner Là c'est bon Peut-être qu'il ne voit pas Qu'on va échanger les dames d'ailleurs S'il le voit Du coup on va faire ça On va aller prendre la tour Allez il faut abandonner Tonton Qu'est-ce que je fais encore ? Je me complique la vie Je suis en train Je suis en train de faire n'importe quoi Je suis juste choqué Je suis juste choqué Cranmeillard qui est loin devant Mais bon est-ce qu'il joue des Enfin Romulus 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 je pense J'ai mis des PLS Allez le pion D6 Qui tombe Romulus 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 il est mal Allez on va revenir Allez Romulus On va lui prendre sa tour On va ramener les pièces On peut affaiblir les cases noires D'ailleurs il n'a plus de fous de cases noires Et on va lui taper Le pion C5 Ou pas d'ailleurs Après ça on a dû faire plutôt C4 Maintenant on va doubler On va taper ça Il y a le cavalier qui est enfermé Allez abandonne tonton Romulus Dégage Allez on va lui taper ça Là-bas Le fou qui tombe Mais bon je ne comprends pas Pourquoi il joue en fait Enfin je ne comprends pas Le projet du mec Non mais bon Il joue pour la montre Ça on a compris Mais bon Allez Ah mais meilleur Il est parti Vérifiez si meilleur stream D'ailleurs les mecs Vérifiez si meilleur stream C'est votre mission Bon moi je ne prends que des titrés J'en ai marre C'est Enfin ok C'est le festival du n'importe quoi Mes appareillements Mais bon On n'y peut rien On va jouer ça comme ça On va jouer avec H6 Et puis on fera peut-être Grand rock après On va prendre comme ça Ok on va faire petit rock maintenant Juste à temps Et ça va On n'est pas mal On n'est pas mal Du tout On va lui pousser les pions Donc là le mec Pas très original Allez Il va sacrifier en E6 C'est sûr Et on va faire Dame G3 Échec intermédiaire On va faire Dame G3 De toute façon On va encaisser ça On va encaisser ça On va ramener le rond E7 Et on reste cloué Pour le moment Ah mais j'ai plus de temps Il me joue à la pendule Le fourbe Le fourbe On vacepter commande commande tu ne sais que jouer autant tu ne sais pas jouer aux échecs dégage dégage crypto chasse la semaine dernière t'as fait deuxième tonton faut pas te prendre la tête c'est juste que t'as joué personne si si tu vas te prendre des punchlines tout le temps de toute façon faut le savoir allez les tontons on est reparti non mais genre le mec voilà il a fini deuxième il se prend la tête il croit qu'il est plus fort que nous non il y a deux airs pour le moment cavalier E5 c'est pas joué pour le moment on va prendre le centre j'aime pas ce coup j'ai un peu affaibli mon truc en d4 là j'aime pas allez on va pousser pas trop pour h6 j'ai raté allez on va pousser au centre on va prendre ici maintenant il y avait prise en e6 qui gagnait direct ok dame d7 échec ça paraît pas mal on va se replacer vers d6 bon ça devrait le faire on va prendre là comme ça on va mettre le fond en e4 mais bon on n'a pas on n'est pas complètement gagnant malheureusement malheureusement qu'il se trompe un peu on va mettre le fond en e6 qui fait échec contre échec ouais c'est bon ça c'est à dire qu'on va pouvoir enchaîner deux trois coups tempo là ok important ça nous permet d'un petit peu recoller on est loin de meilleur mais bon on joue on souffre quoi on joue des titrés on joue des crypto chess deux fois man deux fois on a raté des mecs un peu moins fort mais on est dans le rythme on rejoue pétrocyanique c'est une variante que j'aime bien c'est avec les blancs bon ça ne m'inquiète pas trop vu qu'elle poussait H très vite je vais jouer avec grand roc parce que je ne fais pas d'habitude je vais cacher mon roi il fait quand même petit roc on va prendre là ça c'est cool je pense parce qu'il y a ça qui tombe et on va mettre la tour en D2 on va couvrir là ouais c'était pas forcément très bien joué cette histoire on va essayer d'aller doubler là on va prendre une fois ici on va prendre en B5 on va faire un échec et prendre en E6 et maintenant on va faire un petit coup de A3 normalement on est en sécurité c'est à dire qu'il n'y a plus d'échec sur cette diagonale on va aller taper le fou G7 ok nickel c'est important de les gagner ces parties là quand on a le streak là il ne faut pas lâcher je suis content de ce qu'on tient pour le moment le classement 2007 à quelque chose près donc c'est à dire que je suis bien Daniel Ranch Daniel tu vas payer Danny je t'aime bien t'es un mec cool t'es un mec à l'ancienne on respecte mais tu vas payer pour les appareillements que tu nous fais subir je suis désolé hein tonton j'aime bien ta marque j'aime bien Chesscom il faut que j'arrête de réfléchir là j'ai passé trop de temps en plus je connais Danny Danny joue vite il veut la jouer autant Danny je le connais je fréquente quoi c'est des gens qu'on fréquente c'est des gens qu'on connait c'est des amis ça Danny c'est un ami je vous disais que c'était un ami il se fait dévier sa pièce il va perdre le cavalier allez abandonne Danny ça sert à rien là tu me fais perdre du temps là Danny allez dégage euh c'est peut-être un peu débile là ce que je suis en train de faire je pense qu'on était mieux à le prendre en milieu il y avait peut-être un mat il y avait peut-être mieux à faire parce qu'il est rapide bon là je pense que tu peux abandonner tonton non mais ok mais respecte-moi respecte-moi je te respecterai fais quand même très très attention on dégage maintenant John Bartolomew bon le mec est bon en bullet aussi on se prend tous les on se prend tout le monde quoi c'est insupportable ah tiens qu'il prend des 5 bon j'ai pas trop compris le délire mais ça m'a l'air pas mal ça euh bon on va faire le cavalier B4 euh qu'est-ce que je suis en train de faire là je déjoue là je fais n'importe quoi bon j'ai très 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 mal joué j'ai très 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 mal joué je fais absolument n'importe quoi et j'ai plus du tout une position gagnante j'ai fait absolument n'importe quoi je suis même assez mal maintenant maintenant j'ai ça qui fait un peu illusion avec fou G4 échec et puis on prend F4 mais c'est pas si bien les pions sont trop forts en bullet ok il faut casser le truc il faut tout casser là après même ça va être le temps une nouvelle fois mais bon c'est très très dommage très très dommage j'arrive pas à abandonner c'est débile d'avoir perdu cette partie c'est vraiment ridicule allez on rejoue un bon tu veux jouer une carocane on va jouer 7-20 avec fou F4 je ne sais plus comment ça se joue là je suis un peu perdu je suis un peu perdu il faut que je me ressaisisse c'est en faisant mal à range on s'est fait mal aussi qu'est-ce que c'est que cette tour en D1 il faut remettre les choses à l'endroit il faut que je me remette la tête à l'endroit et ça va bien se passer il faut des plans clairs simples et précis ça va être clair ça va être net ça va être précis non c'est pas bon tout ça c'est pas bon j'ai pas d'idée j'ai pas de conviction j'ai rien voilà là par contre peut-être j'enferme sa tour de ma seule idée depuis le début de la partie je vais même pas lui prendre la tour pour le moment j'aurais peut-être dû d'ailleurs parce que maintenant il peut partir c'est peut-être con mais au moins je prends maintenant j'ai gagné un peu de temps et on va pousser les pions maintenant il faut que j'accélère je vais mettre le fou H4 allez hop allez ça rentre c'est rentré c'est rentré allez on va échanger ça voilà c'est bon c'est une bonne finale ça et ça ça se gagne comme ça les tontons et on va partir de ce côté et c'est le Zouk Zang c'est la PLS voilà on rejoue Finch mais c'est pas possible c'est pas possible on est à la même position du coup on va jouer le même truc je pense qu'il connait beaucoup mieux que moi ce truc théorique vu qu'il a encore il joue encore aux échecs professionnellement mais ça je fais une vidéo il n'y a pas si longtemps là dessus donc ça peut aller la dernière on s'est clairement fait voler j'ai vraiment complètement raté le mec il fait une attaque de minorité mais bon j'ai le Fou en G3 qui est bien placé du coup du coup j'aime bien je mets As-Dame prend A5 je pense que j'ai une position correcte je vais encaisser son pion j'ai pas vu de contre-indication je vais mettre la Fou ici je vais mettre la Tour là ça je n'ai pas vu non mais ils sont plus forts que moi en tactique après c'est clair tactiquement il est au-dessus mais là je lui enferme sa Tour peut-être on va jouer cette finale là on va lui empêcher au Roi de venir voilà il dit Damoy c'est-à-dire rentrer chez toi en russe voilà stratégiquement tonton en bullette t'es plus fort tu bouges plus vite les pièces mais par contre là c'était une leçon allez on reprend le streak on fait mal on se décale on pique bon allez mais du coup d'où l'utilité de faire des vidéos comme vous me demandez parfois là la dernière je l'ai gagné uniquement parce que j'ai fait la vidéo il n'y a pas si longtemps sur la partie de ça me change là la chambre là c'est une structure carocane on va jouer la finale petit avantage c'est égal en fait c'est égal mais s'il échange vraiment tout tout il laisse de l'espace il laisse un peu d'espace du coup du coup on va essayer de presser on va être un peu chiant pour lui normalement la tour en F3 c'est un peu chiant pour lui clairement c'est un peu chiant pour lui maintenant il va falloir réussir à passer de l'autre côté avec la tour et gratter le pion A voilà bien petit bon c'est pas vraiment technique comme finale mais la samurai non mais on reprend on prend tout le monde on prend tout le monde on se fait on se prend on se prend tout le monde dans le rab c'est horrible il y en a marre quoi et puis c'est celui qu'il avait gagné une ce joueur là avait gagné une arena on va mettre la tour en D1 ok le cahier il se fait pas enfermer mais là c'est pas le top ah je vais prendre en C5 je vais prendre en D6 et je vais prendre E4 je vais claquer un caval H6 échec sur pion prend j'ai Dame G4 et sur ça et sur ça j'ai rien et sur ça j'ai rien j'ai peut-être le truc avec tour D7 ça te remarque commande mais j'ai plus de temps après c'est un bon grand maître aïe 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 complètement dominé une nouvelle fois et on tombe je suis pas assez rapide à la souris quoi là une nouvelle fois le mec j'ai complètement dominé quoi mais du coup on peut pas rattraper Mayer quand on joue comme ça la meilleure est ok il commente moins peut-être moins violemment aussi mais c'est frustrant c'est frustrant parce que j'ai complètement dominé une nouvelle fois et le mec est assez bon il doit être 25-50 et tout quoi enfin je fais une bonne game quoi c'est dommage pas de chance on va jouer violent dommage je vais perdre le streak sur des trucs comme ça on va pas pouvoir lutter face à face à Georg c'est pas top top là ce que je fais je vais prendre ici ouh là ouh là là j'ai plus de temps là j'ai plus de temps et la position est très mauvaise ok partie de merde partie de merde bon allez on est reparti les mecs je veux vous dire de penser printemps allez un petit penser printemps ça fait du bien tant pis si Mayer part faut qu'on essaye d'assurer faut qu'on essaye de finir deuxième ce serait une grosse perf finir devant les Humbleton Fins et compagnie ce serait une grosse perf si on pouvait jouer la petite finale tranquille je sens un petit coup de mou de ma part je sens un petit coup de mou allez on va venir là comme ça dame G4 F5 je pense ah il y a dame prend F7 je rate des trucs là je rate des trucs on va faire 3 défaites d'affilée malheureusement je peux pas éviter nul bon je vais refaire dame E6 non G5 F6 c'est quoi ça j'ai pas suivi le truc j'ai pas compris le délire il s'est trompé allez on va pousser j'espérais qu'il voit pas ça knife j'espérais qu'il joue vite et qu'il joue pas ça je me demande cette finale de pion elle est pas très très bien oula ça c'est hyper mal joué j'ai perdu la finale tout seul c'est grave j'avais qu'à prendre en B3 et ça allait oh la 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 on rejoue un Bolton il faut pas faire 4 oh non le misclic je suis énervé là les mecs une mauvaise série là c'est mauvaise partie sur mauvaise partie encore très mauvaise position il va falloir arrêter l'hémorragie casse-lui dans le chat je sais pas mais c'est dur hein les mecs ça enchaîne il faut commenter et tout il y a des petits passages à vide en Bulette surtout que cette finale là on devait la gagner on l'avait bien arnaqué j'en veux que là un petit échec à Amman on va le prendre ici il faut savoir qu'il faut un peu gérer l'effort c'est à dire que quand quand il n'y a pas le streak j'en profite peut-être un tout petit peu parfois pour entre guillemets récupérer là j'ai un peu de problème de vitesse là j'ai un problème de vélocité je dirais mais bon là j'ai une bonne position encore une fois qu'est-ce qu'il fout Amman là ok commande 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 important alors tu Amman dans celle là très important on va un petit peu attaquer il n'a pas mal joué là ce qu'il vient de faire je vais reprendre un peu à ça ouais alors je ne suis pas convaincu de ce qu'il fait j'ai mal joué j'ai très mal joué je n'ai rien compris à ce qu'il faisait je n'ai pas compris ses idées je n'ai rien compris j'ai été dépassé ok je vais tenter de faire un truc avec dame h4 tour e1 peut-être je peux faire fou ici bien envie d'échanger ok mat en 1 ah non il n'y a pas mat ah je suis hyper mal au temps je n'ai pas eu le temps de prendre oh non je donne la dame en 1 non 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 qu'est-ce qui m'arrive là qu'est-ce que c'est que ça je suis en train de me faire rattraper par tout le monde là il y a trop de il y a trop de scories dans le jeu là j'ai joué trop lentement il faut que je me ressaisisse allez les petits il faut récupérer un streak là ça ne va plus c'est affreux quoi je n'ai pas fait cavalier à 5 quand il fallait je me fais en faire une cavalier comme une merde le passage à vide le cauchemar le cauchemar je vais peut-être abandonner en fait parce que honnêtement je ne sais pas si je peux m'en tirer je ne peux pas prendre je vais me reprendre les menaces je vais me faire mater ok et ben dis donc c'est la descente aux enfers système de l'ombre ok on va jouer avec C4 allez allez les tontes on est reparti je ne sais pas combien on est sur le stream d'ailleurs c'est pas gravissime qu'est-ce qu'il me fait là qu'est-ce que c'est que ça ok mais ça ne peut pas être bon ce truc quand même évidemment c'est pas si mauvais non mais attendez je réfléchis trop longtemps allez joue plus vite je vais passer un coup de pompe il y a un truc qui se passe on va prendre en B7 la position n'est pas évidente à jouer là pour la peine si je pouvais mettre le fou en F1 ce serait cool on va le mettre c'est I oh il y a le pion et G2 qui tombe il y en a marre ok là c'est complètement foutu je ne sais pas combien j'en perds d'affilée là mais ça devient inquiétant je n'ai plus la confiance allez je n'ai plus la confiance je n'ai plus la confiance il faut repartir là il faut recommencer à gagner ah on rejoue Bartholomew non mais c'est chiant c'est chiant bon allez ça je ne connais pas du coup ah oui il y a une variante théorique comme ça effectivement un fou D7 ok ça existe là ce qu'il est en train de jouer mais je ne me rappelle pas trop ça ne va pas être terrible pour les noirs cette position parce qu'il y a un problème de la colonne B c'est quand le fou bouge je me fais choper la caloche je me fais choper le pion E5 bon là c'est foutu c'est fait avoir dans l'ouverture j'essaie de m'activer un peu mais ça perd tout seul ça il n'y a pas d'activité il n'y a rien ah ok on va abandonner sûrement ok il se fait rattraper par tout le monde on est bien derrière maintenant mais bon on a vraiment des appareillements de merde aussi il faut reconnaître que je ne sais pas les autres quels appareillements ils ont mais les appareillements sont ultra difficiles pour nous cette finale c'est pourri aussi je ne sais pas trop ce qu'il fait là fou C7 tour C8 je pense que c'est bien pour moi du coup je vais prendre et faire A6 et je suis content d'avoir mis la tour ici allez allez on est reparti du coup on a tour C7 pour protéger le pion au cas où non là on est très bien la position est tout à fait correcte je me prends encore un chipotactique non mais j'en ai marre je ne vois plus les tactiques c'est horrible allez là j'en ai une petite avec fou H4 du coup je vais prendre quand même avec de la tour je mets de la tour en G3 et sur tour F2 j'ai fou E3 qui est pas mal elle a fou E3 quand même il me chope il me chope la tour ouais on a une tour de moi quoi du coup ok quelle série de merde quelle série de merde quelle série de merde allez on va repartir allez on va jouer cette finale il faut vraiment qu'on récupère un stick il faut vraiment qu'on gagne là genre le chat devait être en PLS mais bon c'est le jeu ça là elle est bonne de position il faut la gagner ça là sans aucun doute il faut la gagner ça j'ai pas le droit de la rater ça j'ai pas le droit de la rater on va gagner le pion on va peut-être faire fouger 4 intermédiaires prendre des trucs je suis pas sûr que ce soit bon après ça c'est de la merde c'est juste ouf quoi je me prends toutes les tactiques du monde dans la gueule tous les chipots toutes les merdes qui peuvent exister c'est pour ma pomme je fais pas tour pro 5 non je suis tombé quelle horreur quelle horreur c'est dur les mecs je souffre souffrez avec moi allez on y va on y va on mate à la brutale allez brutale brutale allez les tontons on va essayer de mater vite fait là il résiste encore le truc c'est que c'est que c'est que c'est que j'arrive pas à mater allez on va faire tour ici il peut pas prendre ce qu'il y a tour H1 mate allez c'est reparti j'ai tout rachat en premier et je me suis emmêlé les pinceaux je suis tellement dans le dur je suis tellement dans le dur c'est une horreur allez on continue faut vraiment la gagner celle là voilà allez faut que je leur fasse mal faut que je recommence à leur faire mal on s'est fait tellement rattraper par tout le monde évidemment ils ont tous le strict ils jouent pas entre eux en fait ces idiots ils ont tous le strict c'est nous qui nous prenons tout le monde depuis tout à l'heure allez je vais mettre le cavalier en G6 on va lui taper son pion voilà on va lui taper le cavalier on va taper le pion on va prendre le pion tout de suite on va pas perdre de temps on va faire ça direct on va mettre le cavalier en F7 on va lui chasser le fou on va faire grand roc comment ça va ? ça tient on va mettre le pion en A6 je vais remettre le fou vers F6 on va pousser le 5 mais une nouvelle fois c'est pas propre je sais pas je sais pas où est ma technique j'ai envie de dire le niveau de jeu de Kevin est recherché à l'accueil mon niveau de jeu s'est égaré on va développer avec le roi on va pas gagner cette finale avec un pion de plus c'est perdant ça non mais c'est hallucinant c'est hyper facile à perdre en plus il a qu'à pousser le pion jusqu'en F6 et c'est gagné ok il le trouve pas c'est hallucinant de pas trouver ça c'est hallucinant de pas gagner cette finale pour les blancs parce que du coup on va revenir avec le roi de ce côté là et c'est nous qui allons la gagner mais celle-là c'est du vol celle-là elle était perdue s'il faisait F5, F6 c'était fini allez pourquoi je joue aucun 2100 depuis le début je sais pas c'est affreux on rejoue Amman on joue tout le monde tout le temps c'est n'importe quoi donc il y a Amman qui a joué ça la dernière fois il va rejouer le même plan qu'il m'eût joué c'est pas mal fait de sa part là c'est assez bien fait de la part d'Aman qui m'a fait ce bon petit plan de bulette il a intégré ce côté s'il prend de la dame est-ce que je peux l'enfermer ou pas heureusement je crois pas que je puisse enfermer sa dame parce que mon fou va rester en prise mais il est pas si bien autant Amman ah non il y a prise prise ok c'est perdu ça j'avais vu mais le problème c'est que le problème c'est qu'il n'y a plus rien ok on rejoue crypto-chef non mais bon j'aimerais vraiment que vous alliez vérifier les appareillements des autres franchement j'ai perdu le j'ai perdu le rythme j'arrive même plus à commenter correctement je suis plus dans le je me fais enchaîner quoi c'est hyper fatigant de jouer des bons et je fais que ça ok à 5 c'est une erreur parce que ok je veux juste empêcher son truc je vais passer la dame en G4 ok j'ai l'impression que j'enferme ça Adam s'il vient là ok on va aller en H6 j'ai juste la tour en B1 j'ai l'impression qu'il peut menacer mon pion ça on va prendre les tontons bon allez on a quand même une tour de plus là il faut B5 échecs bon je me mets le feu tout seul une nouvelle fois je me suis mis le feu tout seul je me suis mis le feu tout seul mais bon ça devrait suffire il y a quand même le pion A qui pousse en force on lui chasse le roi et on envoie le pion allez commande ça serait bien de jouer des joueurs un peu moins forts mais c'est sûr on rejoue en fait des mecs à 2000 alors le Stonewalls pas très bon à jouer quand il y a le fou qui est passé devant il y a du camion E5 je vais laisser prendre là éventuellement je vais lui faire F4 et je vais jouer cette position parce que j'ai juste un j'ai juste un meilleur matériel que lui ok j'ai un peu affaibli c'est sick comme disent les anglais le mec joue pas mal une fois-ci j'avais raté mais ok bon ça est changé il faut on va jouer H3 je pense pas qu'il y ait de truc vraiment inquiétant sur mon roi je vais réussir à taper un pion ça c'est très cool je vais réussir à taper un deuxième je vais faire Dame E8 cavalier E7 là je vais mettre Dame G6 je vais mettre Dame G6 qui est pas mat mais qui est sympa et que je vais enchaîner avec KF5 et du Dame G7 mat au prochain allez je vais jouer au Murma on perd un peu de pont et l'eau quand même du coup c'est pas le top elle est A5 B5 c'est pas très correct ça on va essayer de retaper le pion il y a un truc en D4 en prise il y a F2 en prise il y a tout en prise on va prendre F2 prendre E1 pour commencer on va pousser E4 pour lui enlever E4 de la vue je vais peut-être reprendre je joue ça comme ça on va encaisser ça une fois on va encaisser ça là aussi je vais prendre 2F je vais mettre le cavalier en G4 pris 2F pour pas je sais pas j'ai l'impression d'être plus solide c'est peut-être juste une impression je sais pas si vous vous rappelez ce son de AKH c'est juste une impression il faut que j'enchaîne il faut que j'enchaîne plus vite les coups allez Kamalina K-E4 je comprends un peu ce qui s'est passé c'est parce qu'à un moment donné j'ai j'ai ralenti il faut arrêter ce pion là ouais le truc c'est que sa dame est un peu bloquée c'est cool commande on remonte on remonte allez Cryptal c'est un mec qui regarde le stream ça peut abandonner ça non ça abandonne pas on va roquer j'ai le temps de faire H3 c'est chose faite tour C1 allez on va continuer à mettre la pression sur le pion là-bas je vais mettre la tour en C3 il joue plus vite que moi j'en sens que tout le monde joue plus vite que moi de toute façon qu'est-ce que je peux prendre là et faire qu'il y ait D6 ok je vais prendre en F5 et prendre en C3 ça c'est gagnant je pense Cryptal a raté il pouvait bouger son fou je crois qu'il était gagnant mais là du coup c'est moi qui suis très bien mais bon il est mieux autant c'est vrai c'est vrai que j'ai toujours ce problème de vitesse qui me coûte ça devrait le faire ça devrait le faire c'est cool c'est cool c'est cool on a réussi à faire mal à Cryptal allez on a peut-être récupéré un peu de forme après un gros passage à vide on remet des points et on joue meilleur non mais voilà il est vraiment là le fond du problème le fond du problème le fond de l'affaire il est là pourquoi je fais ça en fait mais c'est complètement débile le seul objectif de jouer aussi mal c'est de prendre 15 coups quoi ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de faire ah il y a fou F4 échec ok bon craquage ça c'est ce qu'on appelle un craquage maintenant que je joue Bartholomew c'est ce qu'on appelle un craquage est-ce qu'on peut quand même faire des trucs avec Dame B3 là je connais moins les mecs ils me font un F1 s'il rejouait avec B5 je vais jouer pareil pour placer mes pièces on va rejouer avec A4 on va jouer le même plan ah mais là il peut faire B4 ce qu'il ne pouvait pas faire tout à l'heure donc je me suis un peu planté je me suis un peu planté cette fois-ci cette fois-ci c'est moi qui suis mal on va rejouer comme ça je vais avec le cavalier en E5 pour C7 peut-être on va aller attaquer de l'autre côté ah non on va aller le contrer je vais jouer pour Fou F6 et les Dames G7 mat allez ça doit le faire allez il joue la pendule normale pour lui et il dégage commande commande elle est importante celle-là on l'a bien dominée on l'a bien dominée on joue rejoue en 2007 non mais j'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus les mecs de ces appareillements comme je vous disais j'aimerais vraiment savoir si c'est si c'est spécifique à moi ou si c'est pour tout le monde pareil mais je me dis que c'est pour tout le monde pareil ce n'est pas possible qu'on ait une telle poisse j'ai bien déconné ce mec joue super vite alors on va ramener le roi en E6 avec cavalier F5 ok on est reparti je ne sais pas on n'est pas dit on n'est pas dit on n'est pas dit dans le chat si c'est si c'est tout le monde qui se prend ses appareillements mais j'imagine je n'aime pas cette pause alors je pense qu'il va prendre en F7 mais j'ai le fou qui tient tout on va faire à 5 pour le moment je vais roquer je crois que ça va je crois que ça va on va faire ça comme ça ok il a oublié la tour ici nickel nickel ça devrait aller on s'en fout d'avoir les pions triplés là important voilà commande on est toujours derrière Amman on est derrière Stewie Griffith on joue contre un français allez il donne la dame direct allez tonton là si tu pouvais abandonner ce serait cool quand même un tonton français quand c'est comme ça ça le fait d'abandonner ok oh il en rejoue meilleur non mais ok non mais c'est insupportable dès que je vais pourprendre un streak boum 2008 quoi dégage bon allez il a peut-être un petit coup de mou et je me reprends cette tactique que je me suis déjà prise contre lui le truc est tout de suite complètement perdant tout de suite complètement foutu on a plus de temps il y a fou b7 il y a tout bon ça sert à rien on va abandonner très mal joué ça sert à rien de perdre du temps allez on rejoue contre Griffith machin là ok je sais qu'il veut jouer cette finale ah il y a prise ici bon ok bon cette finale il me l'a joué déjà plusieurs fois je me suis fait avoir on va prendre là on va faire le casse C5 bon on est mal au temps et on a une mauvaise position on va essayer de mettre un peu la pression sur D3 sans grande conviction bon on va tenter bon je ne veux pas prendre en D3 parce que je ne veux pas activer ces pièces mais là on est mal au temps on est mal de partout le cavalier va se faire enfermer quoi que ah mince le gars il se fait bloquer et je me fais mater ok on reprend crypto chess ma foi ma foi ça c'est perdu aussi j'espère que la prochaine fois ça se passera mieux prochain truc de bullet c'est pas bizarre on est derrière costé nu on va être beaucoup plus fort en bullet mais on a beaucoup plus d'élo donc c'est à dire qu'on a des appareillements plus difficiles c'est peut-être parce que j'avais un bon classement bullet au début du tournoi donc du coup il me donne des des appareillements très difficiles c'est possible que ça vienne de là j'ai remis qu'il y a des points F3 quand même qui peut être sympatoche est-ce qu'on peut venir là sur l'échec il va prendre sûrement on ira en A6 avec la dame voilà ça c'est cool maintenant on va redéployer et ok ok mon crypto chess ça va on le maîtrise bon il est pas très bien classé on continue à essayer de remonter et on rejoue contre le mec à 2724 non mais je pense vraiment que ça vient du gros hélo en début de en début de tournoi en fait qui fait qu'on joue un tour ajuste absolument insupportable il y avait des footprints F6 qui était beaucoup plus fort c'est pas grave on va tenter qu'il y ait C4 qu'il y ait B6 ça peut passer bon il le voit c'est dommage c'est un petit chipot tactique qui aurait pu passer allez on va y retourner on a quand même une très bonne position on va développer on va roquer on va prendre là on va mettre le cavalier ici on va gagner encore un pion on va revenir on va revenir on va venir là le mec joue super vite le mec est très très rapide on se fait enchaîner je me suis fait enchaîner le mec est tellement rapide c'est ouf ce mec est trop rapide c'est dingue on était complètement gagnant un petit point de l'issou quoi plus que 30 minutes on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas et pourtant ce sera battu à fond non le misclic quelle horreur quelle horreur ce misclic il va falloir jouer avec fou E4 mais la position est foutue c'était ridicule d'avoir pris on va essayer d'aller mater mettre la tour en F1 est-ce que je peux claquer à F7 faire l'AMG6 échec ok je vais tenter je vais faire tour C1 ah mince je ne peux pas claquer pour le moment ah je ne peux pas claquer je n'ai pas pu aller claquer ok encore perdu on est super loin quoi j'aurais peut-être dû prendre à 2 d'abord ouais on joue contre Daniel Ranch qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est que ça je ne suis pas sûr que ce soit très bien ce qu'il fasse moi non plus qu'est-ce que je fous quoi partie la plus étrange du monde bon je suis sûr que c'est une très mauvaise partie là que se passe-t-il que se passe-t-il Daniel était complètement gagnant et il a fait absolument n'importe quoi je vais prendre là en fait il ne se passe rien quand même ok je vais venir couvrir on va faire tour prendre ses 8 maths allez on a collé on l'a collé à Danny il faut qu'on continue il faut qu'on récupère un streak là incessamment sous peu allez vas-y il prend E3 non il ne prend pas on va reprendre du Caval du coup ici je vais prendre C6 allez je vais aller jouer cette finale je pousse ça à 3 je vais donner le fou en F3 tempo on va revenir vers C4 sur échec en plus sur C5 il y a A5 qui gagne une pièce il va jouer le fou de couleur opposée pour faire nul bon pas de nul quoi il veut vraiment jouer la fou de couleur il veut vraiment faire nul bon écoute il va falloir qu'on tourne on va skier C5 maintenant ok celle-là elle doit pouvoir être gagnable peut-être qui sait on va faire G4 je vais essayer de le fixer là-bas on va monter le Roi mettre le pion A5 ok il n'a pas senti que j'allais faire G5 et maintenant on fait Dame allez enfin on reprend un peu du poil de la bête il faut qu'on continue il faut qu'on fasse mal dans celle-là encore je ne sais pas si je peux prendre B7 en premier reprendre là je n'en sais rien si c'est bon ou mauvais mais maintenant c'est fait je pense que c'était plutôt mauvais perso mais bon on va envoyer vers le Roi on va mettre le Roi en D2 ok je vais mettre le Roi en C1 écoutez pas si mal peut-être finalement on a fait un genre de un genre de Rock si je fais un échec on bougera le Roi en B1 ça devrait le faire je vais mettre le Roi en B1 quand même parce que je ne veux pas rester sur les colonnes et les diagonales je vais faire gaffe de ne pas faire de la merde à un moment en bougeant mon cavalier et ma Dame est assez mal placée on va prendre une fois ici et je vais peut-être mettre ma Dame ici il faut que je joue plus vite là ok c'est à quoi j'ai pensé je vais aller prendre G6 maintenant si je peux en tout cas je vais essayer j'ai un peu peur de me faire mater mais c'est moi qui me laisse mater en premier ouais je crois que je vais le mater allez commande j'ai joué en réaction mais c'est surtout que j'ai eu des appareillements vraiment très pourris je ne sais pas combien de fois j'ai joué je me répète un peu mais je ne sais pas combien de fois j'ai joué Bartholomew et 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 Humbleton et Meijer mais à un moment donné c'était juste abusé quoi c'était toutes les toutes les 3-4 parties c'était Humbleton Meijer machin et ça ça a juste ça a juste enchaîné 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 quoi c'est pas bon de faire ça ça c'est mauvais une nouvelle fois ça sent pas la grosse game on va ramener le cavalier en F4 ok j'ai pas vraiment d'idées là faut que je fasse reculer mon fou peut-être ok bon ça ça vient là peut-être qu'il faut prendre une fois on va ramener le fou ici pour aller vers B5 on va quand même venir en B5 on va faire Dame G6 changer les Dames je pense que c'est plutôt bien pour moi je vais mettre le Roi en B8 manquer il n'y a pas de partie facile dans ce tournoi il faudra mieux gérer la semaine prochaine il y a Dame prend B3 et je vais me faire mater comme une merde sur la colonne A c'est vraiment ce qui me pend au nez là de me faire mater comme une merde je sacrifie du matos sur putain je sacrifie du matos sur le cavalier ok heureusement qu'on l'a fait tomber allez là là c'est important de le battre lui il veut tous me jouer cette finale écoutez j'ai envie de dire jouons là peut-être qu'elle n'est pas top mais bon c'est tout ce qu'on a pour le moment j'aime pas trop cette pause j'aurais dû mettre l'autre caval s'il prend je prends 2A par contre maintenant ok je vais pousser là j'ai pas très bien géré ce moment je vais essayer d'aller taper là-bas en B2 je vais aller vers B6 un truc qui joue très vite le problème c'est qu'il joue vraiment très très vite ok ok il a gagné il joue plus vite que moi quelle horreur j'ai dominé la finale mais mais il a joué plus vite aïe 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 je manque un poil de punch en vitesse Dany je suis en train de le défoncer Dany est en train de se faire défoncer là allez abandonne Dany après il est complètement foutu il est complètement foutu Dany là est-ce qu'il sait où il voulut abandonner sur chess.com Dany ? ok on a un peu loin des mecs marrant que Coste et Nuke soit devant en bullet très bizarre très très étrange très curieux de voir les appareillements qu'elle a eu après le tournoi quand même parce que elle a jamais joué en bullet disons qu'elle avait 2000 elo avant de de commencer le tournoi et donc elle a dû jouer dans le groupe moins fort et j'imagine qu'elle a eu des appareillements assez faciles bon cette partie est-ce qu'on va se faire mater ou pas ? c'est pas la question que je me pose j'ai l'impression que ça tient pas trop mal si on réussit à ok on a repernu une pièce ok on va récupérer là ok ah oui il n'avait pas fou F1 je n'avais pas vu qu'il n'avait pas fou F1 il me reste 13 minutes et on rejoue contre Dany et on rejoue contre Dany qui s'en sort pas mal pour le moment on va aller faire P4 à Dany ça là c'est moi qui la joue mal est-ce que je peux prendre B7 intermédiaire ? c'est tendu je peux faire un petit coup d'échec je n'ai pas le temps de calculer là je n'arrive pas trop à voir ce qui se passe non il ne s'en rend pas très bien là j'imagine qu'on est perdant là ou en tout cas qu'on l'a été attend il y a son il y a son cahier qui reste en prise à la fin ok commande on remonte un peu on reste un peu loin de on reste un peu loin de tout le monde allez on la gagne celle-là à tout prix ça il faut la gagner à tout prix ok bon je ne pense pas que le pion en F5 soit très bien placé on va donner le cahier vers D4 on va échanger ça on va revenir ici on fixe bien le pion on va mettre la dame en C2 on va menacer de prendre et prendre au cas où on a la dame qui revient et c'est gagné enfin c'est gagnant allez abandonne petit ce soir c'est fini là ça c'est complètement gagnant ok bon et au elo on est pas mal comme je vous dis on ne perd pas énormément de points à 26.50 on fait une grosse perpe en fait on développe on va défendre je fais un petit coup de A3 je ne mange pas de pain on va aller attaquer son roi ok on va prendre là et là on a une bonne position du coup on a tout de suite une bonne position puisqu'on se retrouve avec un beau pion de plus et une meilleure structure on peut naviguer avec le cahier pour revenir en D3 il est bien placé il protège ici le pion A4 on va mettre la tour en E2 on va mettre le cahier en B4 maintenant on va revenir vers D3 on va revenir vers D3 et on va aller taper D5 en douceur et là maintenant on va pouvoir pousser ok tu gagnes la qualité mais bon allez ça encore c'est gagné c'est plus facile quand on arrête de prendre toutes les têtes de série du tournoi c'est quand même plus facile c'est meilleur F5 c'est peut-être c'est peut-être pas très bien joué il fallait commencer par E6 on va mettre ça là on va développer on va continuer à développer ok maintenant on va prendre j'avais pas vu qu'il y avait fou G4 s'il bougeait le cavalier ah oui mais il y a cavalier H2 encore j'ai pas très bien joué ok en bullet c'est peut-être pas si mal ça comme position c'est peut-être pas si mal allez j'ai pas retrouvé comment mater je vais pousser comme ça on va aller jouer pour le mat hop un petit mat à l'étouffé allez c'est cool on va un peu enchaîner on revient 4e on est derrière Costey Nuke mais ça c'est quand même dommage parce que vraiment je suis sûr qu'elle a eu un tournoi plus facile on ira vérifier à la fin voir si on s'est fait voler ou pas si on finit derrière ça c'est une variante de bullet j'ai déjà eu vu ce truc on ira se plaindre à la fin du tournoi au cas où ok bon allez bon on va développer j'ai envie de faire qu'il y ait des quatre intermédiaires je suis pas sûr que ce soit bon et puis on prend eux deux là ah la cata la cata totale c'est une horreur ça jouer ah il y a cavalier F3 et double échec c'est une horreur on a beaucoup de matos en moins on va quand même un peu la jouer mais c'est une horreur absolue c'est un truc spécial bullet c'est ultra dangereux si tu sais pas trop comment jouer c'est ultra dangereux c'est mauvais d'avoir joué ça je sais pas trop ce que je fais j'ai l'impression que lui non plus ok ok commande on a réussi à faire tomber ah on rejoue le turc quelle horreur on a enchaîné les bons appareillements c'est dommage mais pas forcément gravissime on a une petite position tranquille on va repasser le fou là ok pas très bien joué on va se barrer pour aller jouer côté à le roi on va aller faire un truc plus plus direct plus dans l'esprit on va jouer de manière plus direct plus dans l'esprit h5 et et la bonne compagnie plus dans ce qu'on a l'habitude de faire on va aller encaisser là ok on va revenir avec la tour ici tour d6 on va jouer de l'esprit on va jouer de l'esprit on va jouer de l'esprit yes 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 ah c'était pas le grand-il turc c'était le murder castle commande il reste une minute à jouer et on a qu'un point de plus que ce que c'est Newk malheureusement elle peut nous raser au poteau ou pas comme je disais c'est Newk raser au poteau ce sera vraiment vraiment la poisse allez de la violence gratuite de la violence gratuite évidemment je tente le tout pour le tout on va pas réussir à gagner ça là ok il propose nul on accepte il propose nul on accepte et on va peut-être finir troisième titré allez c'est cool on a fini sixième ah juste devant coste et Newk on a fini sixième